Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation financière, ou encore quel que soit notre genre, il n'est jamais trop tôt ou trop tard, ou encore normal ou anormal pour entreprendre. Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission de Journal Intime de l'Entrepreneur. Une femme, une femme, effectivement une femme, elle a entrepris et elle aujourd'hui avec nous, nous nous dit comment elle s'y est pris. Mesdames et Messieurs, accueillons tous, Natacha Seri. Natacha, comment vous allez ? Ça va, par la classe d'études à vous. D'accord, alors vous allez commencer, vous êtes la directrice ou la présidente d'Agence Ville, dites-nous, c'est quoi Agence Ville ? Agence Ville, c'est une agence de placement de personnel, c'est-à-dire on donne l'employé à celui qui veut employer et on donne aussi à l'employeur un employé, c'est-à-dire offrir du travail à des personnes qu'on a besoin de donner, à des personnes aussi qui ont besoin de personnes pour travailler pour une personne. C'est une histoire dans le domaine du travail. D'accord, donc Agence Ville est un cabinet de placement. Pourquoi le nom Agence Ville, j'ai envie de le savoir ? Le nom Agence Ville, pourquoi ? Parce que, il faut dire que tout ce que nous faisons, c'est vraiment tout notre tour de la vie. Quand nous travaillons, c'est pour notre vie, c'est pour notre bien-être. Donc du moment où tu es en train de travailler, déjà tu es en train d'organiser ta vie, tu es en train de vraiment bien vivre. Vivre. Parce qu'il faut dire qu'une personne ne peut pas vivre sans le travail. Voilà, donc on parle de Agence Ville, c'est dans le contexte de la vie. Et toutefois que tu es en train d'aider une personne aussi, tu l'aides à vivre aussi, ça vit facilement. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit Agence Ville, parce que nous vivons et nous devons travailler aussi. Vivre à l'obligion, c'est ça le point. Bon mademoiselle Natacha, d'où vous est venue l'idée ? Quelles sont les motivations réelles que vous avez puissiez à créer à vous ? Il faut dire que l'idée est venue parce que moi, j'étais un peu dans ce domaine. On dit que moi, j'ai eu à travailler pour des personnes à domicile. Ce qui veut dire que ce n'est pas mauvais de travailler pour des personnes. Parce que quand tu travailles pour une personne, en reconnaissant que la personne te paye. Et je l'attends à bien vivre, c'est tout ça qui est à la vie. Et cette motivation m'a envoyé aussi à aider des personnes qui ne font rien, qui vraiment ne savent pas quoi faire. Et quand vous venez à Agence Ville, Agence Ville, vraiment ça assure, à vous donner un travail pour éviter vraiment la débauche, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'aiment pas vraiment le travail, qui ne savent même pas quoi faire. C'est que leur livre même à faire du n'importe quoi. Voilà, donc vraiment c'est ça qui m'a encouragé, qui m'a donné cette vision de créer cette Agence Ville. Pour dire aujourd'hui que des personnes pourront travailler. Et ce n'est pas vraiment méchant, ce n'est pas mauvais de servir quelqu'un. Parce que quand tu sers la personne, la personne est soulagée et toi aussi tu as ta part. Donc je pense que ce n'est pas mauvais de servir quelqu'un. Donc la Agence Ville, c'est vraiment pour envoyer la jeunesse à travailler et à vraiment pouvoir s'éteindre. Alors dites-nous, comment ça se passe généralement, les placements dans le foyer et vous ? Bon, il faut dire que les placements dans le foyer, quand la personne vient vers nous, nous, vraiment, nous nous assurons que cette personne, vraiment, veut faire du sérieux d'abord. Parce qu'il faut passer dans toutes choses, il faut du sérieux. Et aussi par rapport aux personnes, surtout que nous donnons. Nous ne donnons pas aussi n'importe qui aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que donner quelqu'un à quelqu'un, ce n'est pas facile. Dans la Agence Ville que nous sommes, nous nous arrangeons quand même pour être convaincus que l'employeur, vraiment, va remplir la condition de l'employé. Parce que quand tu donnes un employeur à un employé, il faut être sûr que tu vas remplir ses conditions. Voilà. Donc, dans ce contexte, vraiment, nous faisons des choses dans l'ordre. Quand tu viens, il y a des questions à te poser. En tout cas, on essaie de voir un peu dans ta vie si vraiment ça peut aller. Et dans cela, quand ça va, en te menant, s'il y a un employeur qui a besoin d'un employé, on t'emmène. Et tout comme fait aussi, l'employeur doit pouvoir satisfaire aussi l'employeur. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une personne, mais ce sont les deux personnes qui doivent s'entendre que le travail soit bien. Donc, c'est en cela que l'Agence Ville essaie de travailler. On a l'intime de l'entrepreneur. Ici, voilà, l'entrepreneur essaie de donner les différentes façons, les motivations, et on peut essayer de répondre. Alors, dites-moi, vous entendre, Miss Tasha, vous jouez un rôle de socialisation. Alors, dites-moi, avec l'Agence Ville, quel est le combat que vous voulez mener ? Le combat que je voudrais mener, c'est amener la jeunesse à travailler, c'est-à-dire à éviter le chômage. Parce qu'aujourd'hui, à cause du chômage, on voit trop de choses vraiment que la jeunesse fait, qui n'est pas vraiment bonnes. Et toute personne qui travaille n'a plus le temps à certaines choses qui ne sont pas bonnes. Donc, moi, vraiment, mon objectif, c'est que toute la jeunesse se met à travailler pour vraiment avoir une vie paisible et tranquille. Et c'est ça mon objectif, vraiment, c'est ça ma vision. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à l'intime de l'entrepreneur. Alors, dites-moi, Natacha, avez-vous le message que vous voulez lancer à nos youtubeurs, à nos amis youtubeurs, à nos web téléspectateurs, par rapport à France Ville, par exemple ? Le message que je veux lancer, c'est que tout le monde est appelé à travailler. Et je veux dire à toutes ces personnes, voilà, à toutes ces personnes qui nous, parce que l'agence vie est ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, peu importe l'emploi que tu veux, tu viens, par la grâce de Dieu, on va vraiment t'avoir ce travail. Et vraiment, j'encourage toute la jeunesse à travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qui fait la jeunesse. C'est le travail qui fait notre vie. Donc, du moment où je suis en train de travailler, je pense que j'étais déjà dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc, vraiment, j'encourage toute la jeunesse, toute personne à venir, tout le monde, vraiment, c'est employé. La jeunesse vie, c'est une agence qui emploie des personnes à domicile, ou même dans le bureau, vraiment, dans le secrétariat. Un peu de tout, un peu de tout, des chauffeurs, tous ceux-là sont employés dans la jeunesse vie. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Mais est-ce que vous pourriez aussi me donner un travail ? Déjà, journaliste, on dit que vous êtes déjà dans votre travail. Alors, dites-vous, quelles sont les références, comment on peut joindre à Jeunesse vie, comment on peut vous contacter ? Bon, vous contacter à Jeunesse vie, déjà, les numéros sont là, vous appelez déjà, vous allez être reçus par l'agent de vie que nous sommes, voilà. Vraiment, nous sommes plus jeunes, nous travaillons dans un même contexte, l'agent de vie. Donc, vous appelez seulement, vous êtes reçus. Voilà, donc, je vous rappelle que, voilà, les numéros, ça, c'est juste en bas, vous défendez. Donc, il y a les numéros, il y a le Facebook, comment il y en a, et tout. Donc, voilà, merci. Abou, Natacha, donc, quel est le dernier mot, ou votre mot de fin ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici, au final de l'intimité de notre populaire ? Ce qu'on peut retenir, c'est que mon objectif, ma volonté, c'est que nous soyons libres, étant jeunes. C'est que chacun travaille à son propre compte. C'est-à-dire, du moment que tu es en train de servir quelqu'un, ne pense pas que tu es rabaissé. Mais c'est normal. Tout le monde est appelé à travailler. Et des personnes pensent que travailler pour des gens, c'est mauvais, c'est pas bien, voilà. Mais je veux dire quoi, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est bon. Parce que tu mets la personne à l'aise, et la personne aussi, en retour, te met aussi à l'aise. Donc, c'est pas vraiment mauvais de travailler pour quelqu'un. Donc, vraiment, je veux vraiment mon mot de fin, c'est que nous tous, nous nous motivons. Que des personnes se motivent à venir vraiment travailler, à venir participer, voilà, à l'avancement de l'agence. Parce que toutefois, où tu viens déjà, tu participes déjà à l'avancement de cette agence. Et vraiment, tout le monde est invité, tout le monde est vraiment bien reçu aussi. C'est pas question de, tu as fréquenté ou tu n'as pas fréquenté, dans le travail, chacun a son rôle. Mon frère ici, est journaliste, comme ça, il est dans son travail. Moi, j'ai été aussi dans ce travail, j'ai servi aussi des maisons. J'étais, comment on dit ça, une fille de maison. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce maintenant. Je veux aussi que mes frères, qui sont au dehors, voilà, ils comprennent qu'il y a un moment pour ça. Et il y a un moment aussi où tu dépends de toi. Voilà, et vraiment, je remercie vraiment tout le monde. Je vous remercie surtout, vous. Merci pour l'interview. Merci à vous qui avez envie de donner la chance à cette funèse ivoirienne, de vous papa africaine. Mesdames et messieurs, nous étions au journal intime de l'entrepreneur. C'est ici que s'achève cette émission-là. Merci à vous, Natacha Serri. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission, quel que soit notre âge, quel que soit notre client, quelle que soit notre situation financière, on peut tout le temps et on peut toujours entreprendre. Elle nous l'a montré, Natacha Serri. Merci à vous d'avoir répondu oui à notre invitation. A nous revoir pour un prochain numéro du journal intime de l'entrepreneur. D'ici là, restez connectés, restez branchés, restez tout simplement monopoulets.